Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Catherine Guéguin. Bonsoir. Comment rendre nos enfants heureux à l'école ? Comment les rendre heureux d'apprendre ? C'est l'une des questions à laquelle on va tenter ensemble de répondre ce soir. C'est le sujet de votre dernier livre, « Heureux d'apprendre à l'école, comment les neurosciences affectives et sociales peuvent changer l'éducation ? » Dernier ouvrage publié en coédition aux Arènes et chez Robert Laffont. Ma première question est assez simple, Catherine Guéguin. Pourquoi la pédiatre que vous êtes s'intéresse-t-elle non plus seulement à l'éducation des enfants et des adolescents, ce qui était déjà le sujet de deux précédents ouvrages, et de l'éducation des enfants et des adolescents au sein de la cellule familiale, mais cette fois-ci dans le cadre de l'école ? Alors d'abord, bonjour et bonjour à tous. Alors, pour deux raisons. Pourquoi une pédiatre vient s'intéresser à l'école ? Ça peut paraître étrange, mais en fait, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, beaucoup, beaucoup d'enfants sont malheureux à l'école, décrochent. Et très souvent, les profs disent aux parents, « Votre enfant, il ne va pas bien, allez voir un psy. » Et les parents, ils n'ont pas du tout envie d'aller voir un psy. Ça leur fait très peur d'aller voir un psychologue. Eh bien, ils atterrissent très souvent chez nous, médecins, soit chez le médecin généraliste, soit chez le pédiatre. Et je peux vous assurer que, durant ma vie de pédiatre, j'ai vu des centaines et centaines d'enfants qui ne voulaient plus aller à l'école. Et donc, ils étaient en grande souffrance. Et puis, leurs parents aussi. La deuxième raison aussi, qui, moi, m'a beaucoup surpris, quand j'ai écrit mon premier livre, je ne m'attendais absolument pas du tout que ça intéresse l'éducation nationale. Première conférence que j'ai donnée après la sortie de mon premier livre, maintenant, il y a plus de quatre ans, eh bien, dans la salle, je donnais une conférence pour des éducateurs, dans la salle, il y avait une inspectrice de l'éducation nationale chargée de l'école maternelle, mission maternelle. Elle est venue me voir à la fin de ma conférence. Elle m'a dit, mais je ne connais pas ça du tout. Est-ce que vous voulez venir me voir, nous voir, nous, les inspecteurs, tous les inspecteurs de France ? Je me suis dit, oh là là, c'est incroyable que l'éducation nationale s'intéresse à ça. Et depuis quatre ans, je peux vous assurer que les inspecteurs de l'éducation nationale, seulement maternelle et primaire, m'invitent en permanence pour savoir ce que sont les neurosciences affectives et sociales. J'ai été très surpris, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et pour moi, je trouve ça... J'étais très heureuse de ça, évidemment. Donc, c'est pour ces deux raisons, étant donné qu'ils s'intéressent à ça et qu'ils me demandent de parler à des enseignants. Donc, depuis quatre ans, je fais le tour de toutes les académies d'éducation nationale en France. Eh bien, je me suis dit, je vais creuser le sujet puisque ça les intéresse tant. Alors, justement, on pourrait peut-être commencer par une définition. On entend beaucoup parler en ce moment des neurosciences dans leur ensemble. Or, les neurosciences, c'est un terme qui regroupe un champ de recherche vaste et transdisciplinaire. Et vous, vous vous intéressez particulièrement aux neurosciences affectives et sociales. Quelles sont-elles, ces neurosciences affectives et sociales ? Alors, en France, on connaît bien les neurosciences cognitives. Vous savez que Jean-Michel Blanquer vient de faire un comité scientifique et où il y a surtout des neuroscientifiques cognitifs. Et les neurosciences cognitives datent des années 70. Donc, pour moi, c'est assez ancien. Qu'est-ce que c'est que les neurosciences cognitives ? C'est les mécanismes cérébraux de tout ce qui est intellectuel. Apprentissage, mémoire, etc. Pensez, tout. Les neurosciences affectives et sociales, ce sont des sciences du cerveau, très récentes. Elles datent de la fin XXe siècle. Première étude, 1995. Et elles s'intéressent à quelque chose. On ne savait pas du tout que le cerveau était dévolu aux relations sociales, aux émotions et aux sentiments. Et les neurosciences affectives s'intéressent aux mécanismes cérébraux des relations sociales. Qu'est-ce qui se passe quand nous rencontrons les autres au niveau de notre cerveau ? Et qu'est-ce qui se passe quand nous éprouvons des émotions et des sentiments ? Je peux vous dire que moi qui ne suis pas jeune, quand j'ai commencé mes études de médecine il y a plus de 40 ans, on ne savait absolument pas ça. On savait que le cerveau était dévolu aux fonctions intellectuelles, motrices et sensorielles. On ne savait pas du tout qu'une grande partie de notre cerveau est dévolue aux relations sociales. Ça veut bien dire des choses que nous savons tous, que nos relations sociales sont extrêmement importantes pour nous et sont dévolues aux émotions et aux sentiments. Quelle est la différence entre, justement... Il y a un terme qui revient souvent dans cet ouvrage, c'est la bienveillance et l'autre terme, c'est l'empathie. Alors, quelle est la différence ? Je pense qu'on fait souvent une confusion pour un public, moi en particulier, entre l'empathie et une relation bienveillante. Alors, ce n'est pas une question facile parce qu'il y a des centaines et centaines de définitions de la bienveillance. En fait, sous le terme bienveillance, on peut mettre plein de choses. Pour moi, bienveillance et empathie, c'est absolument... C'est pratiquement... C'est équivalent. Et actuellement, toutes les recherches dans le monde entier disent qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'un être humain se développe bien ? Eh bien, vous, vous le savez tous, vous qui êtes là, si moi, je vous demandais ce que vous souhaiteriez avec votre conjoint, avec vos collègues, qu'est-ce que vous voudriez comme relation ? Eh bien, je peux vous assurer que moi, c'est cette question-là que je posais à mes patients, parce que je me suis surtout occupée de parents, en tant que pédiatre. Ça peut peut-être vous paraître étonnant. Je leur demandais toujours qu'est-ce que vous souhaitez avec votre conjoint, qu'est-ce que vous souhaitez avec vos collègues ? Ils me diseraient tous la même chose. Ils me disaient, mais moi, je souhaite être compris, être entendu et être encouragé. Donc, c'est quelque chose que nous savons tous au plus profond de nous. Nous savons qu'est-ce qu'il nous faudrait pour nous sentir bien et pour bien nous développer et être heureux dans la vie. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout nouveau. Nous le savons tous ce dont nous avons besoin profondément. Eh bien, quel est l'apport des neurosciences affectives et sociales ? C'est juste une confirmation scientifique de ce que nous savons tous. Par contre, le grand paradoxe, c'est que, bien que nous sachions ce que nous souhaitons vis-à-vis de nos proches, nous ne faisons pas ça du tout avec les enfants. Mais ça, on pourra y revenir, si vous voulez. Alors, l'empathie, c'est quoi ? Pareil que pour la bienveillance, il y a des centaines de définitions dans le monde entier sur l'empathie. Moi, j'utilise la définition d'un grand chercheur français sur l'empathie, qui est reconnu internationalement, qui vit à Chicago et qui travaille à Chicago depuis maintenant au moins 25 ans. Et pour lui, il distingue trois facettes à l'empathie. L'empathie affective, c'est sentir et partager les émotions d'autrui. Savoir, par exemple, vous, qui êtes en face de moi, qu'est-ce que vous ressentez comme émotion ? Est-ce que vous êtes intéressé ? Est-ce que vous êtes agacé par ce que je dis ? Est-ce que vous êtes préoccupé par des choses que vous avez laissées à la maison ? Qu'est-ce qui vous meut et vous émeut au fond de vous ? Et ce qu'il dit, c'est que cette empathie affective, c'est-à-dire sentir et partager les émotions d'autrui, il faut, quand on est professionnel, ne pas être dans la confusion entre ce que nous ressentons et ce que ressent l'autre. Parce que quand on est professionnel, si on porte en permanence la détresse de celui qui est en face de nous, par exemple, si vous êtes enseignant, est-ce que j'ai beaucoup d'enseignants dans la salle ? Oui ? Oui ! Ça me fait très plaisir. Quand on est en enseignant, si on porte la détresse, si vous portez la détresse de vos élèves sur vos épaules, vous la portez pour vous, vous le savez, vous allez disjoncter. Ce n'est pas possible. C'est comme nous, médecins, on rencontre nos patients toute la journée. Ils sont en souffrance, la majorité des cas. Si on porte leur souffrance sur nous, on ne peut plus leur apporter du bien-être et du soutien. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils sont en détresse, qu'ils souffrent, mais on ne porte pas leur souffrance sur nous. Ça, c'est l'empathie affective. Ensuite, l'empathie cognitive, c'est comprendre pourquoi votre élève souffre. Ça peut être aussi des émotions agréables, pourquoi il est joyeux, plein d'enthousiasme. C'est comprendre pourquoi il éprouve telle émotion. Et la troisième facette que préconise Jean de Séti, ce spécialiste de l'empathie, c'est la sollicitude empathique. C'est vouloir apporter du bien-être à autrui. Et pour moi, cette troisième facette, elle est extrêmement importante. Parce qu'à quoi servirait que vous sentiez la détresse de votre élève, que vous comprendriez pourquoi il souffre si vous ne voulez pas lui apporter du bien-être ? Et il dit que ces trois facettes-là, c'est ça, la vraie empathie. Et tous les chercheurs à l'heure actuelle sur le cerveau et Jean de Séti travaillent sur le cerveau, ils disent tous que c'est cette empathie-là qui va favoriser le développement optimal du cerveau de nos enfants et de nos adolescents. Est-ce qu'il y a une possibilité d'apprendre l'empathie ou est-ce que c'est quelque chose d'inné ? A priori, parce qu'on voit les différences de comportement dans les relations sociales, a priori, on a quand même beaucoup plus d'empathie pour les gens qui nous sont proches, à penser par les membres de notre famille, nos voisins et nos amis, et puis ensuite, tout dépend de la manière dont on a pu être élevé ou de notre comportement. Est-ce qu'il y a une possibilité d'apprendre à être plus empathique ? Oui. Alors ça aussi, c'est une question extrêmement importante et à laquelle, maintenant, on peut répondre alors qu'au XXe siècle, on ne pouvait pas répondre. En fait, qu'est-ce que nous disent les chercheurs du monde entier ? Qu'on est nés, N-A-I-T, tous avec une empathie affective. C'est-à-dire qu'on est tous capables d'empathie à la naissance. Et on est tous faits pour rencontrer les autres et comprendre les autres. Par contre, les dernières statistiques de l'UNICEF ne sont pas terribles. C'est-à-dire que les grands spécialistes de l'enfance nous disent que dans le monde entier, les enfants souffrent en permanence, pratiquement tous, d'humiliation verbale ou physique tous les jours et dans tous les pays. Donc, vous voyez que, dès la naissance, très souvent, les enfants ne sont pas du tout écoutés dans leurs émotions et dans leurs besoins. Et on va leur dire, mais au tout petit, moi, je me suis beaucoup occupée de nouveau-nés, de nourrissons. Bon. Il me fait suer, mon enfant, de pleurer comme ça. Donc, je ne vais pas m'en occuper, je vais le mettre dans une pièce à côté. C'est-à-dire qu'on va ne pas écouter ses émotions et ses besoins. Et progressivement, on va les humilier verbalement et physiquement. C'est-à-dire, tu es insupportable, tu es infernal, tu es capricieux. Et tout ça, c'est des humiliations verbales. Et puis ensuite, les humiliations physiques. Je ne sais pas si vous savez que la maltraitance chez l'enfant, c'est un très grand tabou. On a deux enfants par jour qui meurent de maltraitance en France. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'on parle des femmes qui sont maltraitées. C'est très bien, je suis à fond peau. C'est beaucoup plus que les femmes qui sont maltraitées. Donc, c'est un immense tabou. Donc, vous imaginez tous les enfants qui subissent des maltraitances ou des humiliations. Eh bien, ces humiliations que les êtres humains subissent dès qu'ils naissent, ça empêche le développement de cette empathie. Donc, vous voyez, on est tous avec cette capacité à être empathique, altruiste, à aller vers les autres. Par contre, comme les enfants subissent ces humiliations verbales et physiques, cette empathie va rester en sommeil chez l'être humain très souvent. Par contre, quelque chose que je voulais vous dire, je n'en veux pas du tout aux adultes de se comporter comme ça. Moi, qui me suis occupée toute ma vie de pédiatre, de parents maltraitants et d'enfants maltraités, parce que les adultes font ça en croyant bien faire. Ils pensent qu'en disant à leur enfant arrête de pleurer, arrête de faire des caprices, arrête de faire des colères, c'est comme ça que l'enfant va bien se comporter et ensuite, quand il va être plus grand, va bien travailler à l'école. Donc, les adultes le font vraiment avec une bonne attention. Par contre, ils ne savaient pas au XXe siècle que toutes ces humiliations verbales et physiques étaient extrêmement nocives pour le développement du cerveau de l'enfant et donc pour l'empathie. Et donc, cette empathie que nous avons tous au fond de nous, oui, elle peut se développer. Et comment ? Eh bien, c'est un cercle vertueux. Plus on reçoit de l'empathie, plus on devient empathique. Moins on reçoit de l'empathie, moins on devient empathique. Et pourquoi ? On le sait au niveau moléculaire, biologique. L'empathie, je pense que beaucoup parmi vous ont entendu parler de l'ocytocine, cette molécule qui nous permet d'être empathique. Eh bien, quand on reçoit de l'empathie, quand on est avec quelqu'un qui est agréable, quand on a une conversation agréable, quand on se sent bien, tout le monde se crête de l'ocytocine. Donc, vous voyez que la façon d'être empathique et de réveiller cette empathie qui est en chacun de nous, c'est de recevoir de l'empathie. Alors que beaucoup pensent que l'éducation, c'est de dresser l'enfant. Et donc, quand on dresse l'enfant, qu'on l'humilie verbalement ou physiquement, c'est du stress. Et le stress, je pense que beaucoup parmi vous le savent, on sécrète des molécules de stress, c'est du cortisol. Et le cortisol empêche la sécrétion d'ocytocine. Donc, vous voyez, il y a des cercles verteux et des cercles vicieux. Et donc, pour moi, je peux vous assurer qu'en tant que pédiatre, eh bien, de savoir comment ça fonctionne, maintenant, on sait exactement ce qu'il faudrait pour que notre humanité aille mieux. C'est-à-dire, arrêter de stresser inutilement les enfants en leur disant des choses désagréables, t'es méchant, c'est pas bien ce que tu fais, ou les humiliations physiques, parce que, je vous ai dit, énormément subissent ces humiliations physiques et il faudrait leur donner de l'empathie, ce qui ne veut pas dire du tout qu'on ne les éduque pas. Ça ne veut pas dire du tout qu'il faut une éducation où on laisse l'enfant faire n'importe quoi et tout faire. Pas du tout, du tout, du tout. L'éducation qui est prônée par tous ces chercheurs et à laquelle j'adhère, c'est que l'adulte soit un vrai adulte qui transmette des valeurs, qui pose un cadre, mais il le fait en ayant de l'empathie et en comprenant les émotions et les besoins de l'enfant. Est-ce qu'une punition dans ce cas-là peut servir à quelque chose ? Si on explique à l'enfant qui a fait une bêtise, pourquoi il est puni ? Plutôt qu'une punition arbitraire de « va dans ta chambre ». Oui, oui. Alors, là aussi, c'est une très grande question. Pendant des millénaires, on a puni les enfants. Mais avant, on punissait les adultes. à l'armée, il y avait des punitions. Dans les entreprises, il y avait des punitions aussi. Maintenant, ça n'existe plus dans les entreprises. Mais avant, on punissait verbalement ou physiquement. Donc, on a derrière nous, vraiment, toute l'histoire de l'humanité a été qu'il fallait dresser les enfants. ça m'a beaucoup, beaucoup interrogée de comprendre pourquoi. Et je peux vous assurer qu'encore une fois, ma vision de pédiatre a totalement changé sur l'enfant. Maintenant, j'ai beaucoup, beaucoup plus d'empathie et de compassion vis-à-vis de l'enfant parce qu'on sait quoi ? que la petite enfance, c'est une période extrêmement compliquée. C'est très difficile pour l'enfant lui-même parce qu'il subit de plein fouet ses émotions. Il n'a pas du tout les capacités cérébrales à les gérer. Alors que nous, quand nous avons peur, quand nous sommes tristes, quand nous sommes en colère, nous avons une partie de notre cerveau qui nous permet de prendre du recul, de nous dire ce que je vis là, ce n'est pas si terrible que ça, j'ai peut-être trouvé une solution. Par exemple, j'étais en conflit avec mon collègue ou avec mon conjoint. Je lui ai trouvé une solution pour résoudre ça. L'enfant petit, jusqu'à 5-6 ans, il n'a pas la structure cérébrale pour prendre du recul vis-à-vis de ses émotions. Et donc, lui, quand il est triste, ce sont des immenses tristesses. Alors qu'on lui dit arrête de pleurer, c'est rien. Quand il a peur, c'est des immenses paniques. Alors qu'on lui dit arrête d'avoir peur. Quand il est en colère, on lui dit arrête tes caprices. Alors que lui, il est submergé par ses colères. Et quand il a des réactions, par exemple, qu'il va taper ou mordre quand il a 2 ou 3 ans ou se rouler par terre parce qu'il a une colère ou jeter ses jouets, eh bien, il ne cherche pas l'adulte, il ne le fait pas exprès, il n'est pas méchant. c'est son cerveau émotionnel et son cerveau archaïque qui le domine. Donc, vous voyez, avant, on disait, ben oui, les enfants, ils font exprès d'emmerder, enfin, excusez-moi, parce que les parents, ils me disaient ça, mon enfant, il m'emmerde, il fait exprès, il me cherche. Bon, eh bien, il me trouve. Eh bien, les psychologues, et moi, on me disait ça en tant que pédiatres, que les enfants, ils étaient comme ça, ils étaient là pour emmerder les adultes. Eh bien, maintenant, on sait que ce n'est pas ça du tout, c'est qu'ils ne savent absolument pas gérer leurs émotions et que quand ils sont en grande insécurité affective, par exemple, les tout-petits qui sont en crèche, que leurs besoins d'affection, leurs besoins de calme, leurs besoins de jouer, d'autres besoins aussi ne sont pas satisfaits, ils sont en grande insécurité affective. Et dans ce cas-là, c'est le cerveau archaïque qui va dominer et dans ce cas-là, ils peuvent taper, griffer ou mordre. Alors qu'avant, on leur disait « T'es méchant, c'est pas bien ce que tu fais, on les mettait au coin ou on les punissait ou les parents me disaient « Moi, je le mets sous la douche froide. » Ben oui, bien sûr. Ou ils recevaient des gifs, des fessées ou un coup de ceinture. Donc, vous voyez que toutes ces recherches nous permettent d'avoir une toute autre vision de l'enfant, de savoir que jusqu'à 5 ans, l'enfant petit est dominé par son cerveau émotionnel et son cerveau archaïque qui le fait soit attaquer, soit fuir, soit être en attaçant de sidération. Et moi, à mon avis, c'est pour ça qu'on a cru que l'être humain portait le mal en lui, était un animal sauvage. On disait que c'était un animal sauvage parce qu'il se roulait par terre, il tapait, il griffait, il hurlait et qu'il fallait le dresser. Et donc, les adultes se sont dit qu'il faut canaliser cet animal sauvage qui porte le mal en lui puisqu'il tape, il griffe, il mord, il faut le dresser. Et à mon avis, cette vision qu'on a de l'être humain qui porte le mal en lui, elle date, enfin, elle date, elle est due à ça. alors que maintenant, on sait que pas du tout l'être humain naît avec une empathie affective. Alors, les punitions. Donc, alors, pour les adultes, cette période-là est extrêmement compliquée, extrêmement difficile. Et les adultes, face à cet enfant qui a ses colères, ses crises, eh bien, la plupart des adultes, ils disjonctent. Et donc, ils punissent. Alors, parfois, c'est des petites punitions et parfois, c'est des très, très grandes punitions. Et donc, beaucoup, beaucoup d'adultes ne savent pas faire autrement que punir puisque ça fait des siècles et des siècles qu'on a toujours fait ça. Donc, il y a tout un apprentissage à faire pour comment faire autrement face à ces tempêtes émotionnelles que l'enfant subit. Et pour moi, étant donné que c'est une période extrêmement difficile chez l'adulte, la première année de vie, il y a énormément de maltraitances parce que les adultes disjonctent. C'est surtout la première année de vie et toute la petite enfance. Eh bien, il faut aider les adultes, il faut les soutenir et tous les professionnels aussi qui ont en charge les enfants petits, il faut absolument les accompagner, les soutenir, leur donner une formation. mais une vraie formation. Et la partie la plus fragile de notre société, vous le savez tous, c'est les personnes très âgées, mais c'est la petite enfance. Les petits jusqu'à 5, 6 ans sont des êtres extrêmement fragiles, vulnérables et immatures. et donc, comme c'est très, très difficile pour les adultes de s'occuper de ces petits, il faudrait vraiment que toute la société soit autour de ces adultes qui prennent en charge les petits. Les pays nordiques l'ont très bien compris. Ils ont révolutionné toute leur société en fonction de la petite enfance. Les entreprises terminent tôt en milieu d'après-midi pour que les adultes puissent être avec leurs enfants. les parents ont des accompagnements pour les soutenir. Il y a toute une politique, parce que c'est de la politique, une politique de soutien et une formation très approfondie des professionnels et des parents qui ont en charge les enfants petits parce que c'est extrêmement compliqué et difficile. Que répondez-vous à ceux qui vous objecteront qu'on ne vit pas dans un monde merveilleux où tout le monde est gorgé d'empathie et que finalement, être peut-être trop gentil avec l'enfant, trop bienveillant, risque de lui nuire à terme s'il se retrouve confronté à une situation plus violente que celle à laquelle il serait habitué soit à l'école soit chez lui ? Oui. Ça aussi, c'est une question très importante. Très souvent, cette attitude-là est ridiculisée. on n'est pas dans un monde de bisounours, qu'est-ce que vous croyez ? Pour moi, c'est de la méconnaissance. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas toutes les recherches qu'il y a à l'heure actuelle sur le cerveau, dans le monde entier et tous les chercheurs à l'heure actuelle disent que qu'est-ce qu'il faut pour qu'un être humain se développe bien ? Eh bien, il faut une relation empathique, chaleureuse et soutenante, encourageante et que dans ce cas-là, eh bien, plus on reçoit de l'empathie, plus on devient empathique et moins, justement, on va avoir tendance à répondre quand on est en conflit avec de l'agressivité. Et au contraire, on sait que les personnes qui sont élevées comme ça, avec de l'empathie, elles savent beaucoup, beaucoup mieux faire face à la violence. elles sont armées, entre guillemets, pour ça. Alors que quand on n'a pas été élevé avec empathie, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça. On fait... Eh bien, on répond avec agressivité et avec violence. Au contraire, être élevé comme ça permet de faire face aux situations compliquées, aux conflits, aux situations difficiles. Alors que toutes les recherches disent que quand on est élevé avec des humiliations verbales et physiques, ça abîme le cerveau et ça donne beaucoup, beaucoup de troubles du comportement, de l'agressivité, soit de l'anxiété, soit de la dépression et beaucoup, beaucoup d'autres difficultés, de la délinquance, des addictions aux drogues, à l'alcool, des tentatives de suicide. Je peux vous assurer qu'il y a des centaines de recherches qui disent que le stress, les humiliations, donnent ça. Et moi, je suis absolument persuadée que s'il y avait beaucoup plus d'empathie, nos cabinets de psychologues et de psychiatres, je peux vous assurer qu'ils ne seraient pas pleins comme ils sont pleins actuellement. La plupart des maladies psychiatriques sont dues à l'enfance qu'on a vécue. Donc, vous imaginez comme c'est une révolution profonde de tout du monde entier qu'il faut faire. Donc, c'est extrêmement, extrêmement important. Donc, c'est un changement total de vision de l'être humain. On sait maintenant que c'est de ça dont l'être humain a besoin pour se développer et qu'au contraire, le stress va faire en sorte que nous n'allons pas bien du tout, du tout, du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de défis, pas avoir de motivations, ça n'a rien à voir. Mais le stress, je parle du stress, c'est les humiliations verbales ou physiques, dire à quelqu'un « t'es nul, t'es pas bon, ce que tu fais, c'est pas bien », punir. Il y a une définition internationale en travaillant, moi, je ne le savais pas, c'est en travaillant sur ce sujet, j'ai vu que les chercheurs donnaient une définition internationale de la maltraitance émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que la maltraitance émotionnelle ? C'est tout comportement aux paroles qui humilie, qui rabaisse l'autre, qui le critique, qui le punit, qui lui donne un sentiment d'humiliation et de honte et tout ce qui lui fait peur. Vous voyez, c'est une définition internationale. Les chercheurs qui travaillent sur le cerveau savent ça, que les enfants subissent ça, ils ont étudié ce que ça fait, la maltraitance émotionnelle, sur le cerveau. Je peux vous assurer que c'est dramatique. ça abîme des parties essentielles de notre cerveau et ça empêche justement d'être empathique. Ça abîme une partie du cerveau qui est ici qui nous permet d'être empathique. Et sans empathie, on ne peut pas être ce qu'on souhaite le plus, c'est-à-dire avoir cette capacité d'affection, d'amour. Nos capacités d'amour, si on n'est pas empathique, c'est impossible. Donc, quand on aime, que ce soit d'amour ou d'amitié, c'est parce que nous sommes capables d'avoir d'abord de l'auto-empathie pour soi-même et d'être capables d'aimer quelqu'un. Eh bien, sans empathie, on ne peut pas aimer. Eh bien, les humiliations verbales et physiques empêchent le développement de cette partie-là du cerveau qui est, entre autres, dévolue à l'empathie. On va revenir dans la classe, dans la salle de classe en particulier. Quelles sont les conditions optimales d'apprentissage pour les enfants ? Quelles sont toutes les conditions optimales ? Elles sont nombreuses. Les conditions optimales pour apprendre, moi, je ne vais pas parler de neurosciences cognitives. Je n'y connais. Je connais un tout petit peu, mais je ne suis pas du tout une spécialiste. Donc ça, les enseignants qui sont dans la salle savent beaucoup, beaucoup mieux que moi ce qu'il faut au niveau didactique et au niveau des méthodes pédagogiques. Moi, je vous parle juste des recherches en neurosciences affectives et sociales. Eh bien, qu'est-ce que nous disent les chercheurs ? L'application des neurosciences affectives et sociales, je vous redis ce que c'est, c'est les mécanismes cérébraux, des relations sociales, des émotions et des sentiments. Eh bien, l'application des neurosciences affectives et sociales, c'est de développer ces compétences sociales et ces compétences émotionnelles. Alors, ça peut paraître étonnant. Il faut apprendre à avoir des relations sociales. Il faut apprendre les émotions. Ça peut paraître très étonnant. Eh bien, depuis l'apparition des neurosciences affectives et sociales, dans le monde entier, il y a des formations pour développer ces compétences sociales et émotionnelles. Eh bien, c'est quoi les compétences sociales et émotionnelles ? C'est d'abord être conscient de toutes les émotions qui nous traversent. Et je peux vous assurer qu'il y en a des dizaines et des dizaines et que notre vie affective est d'une richesse extraordinaire. Donc, c'est être conscient de toutes les émotions qui nous traversent. Ensuite, c'est être capable de les exprimer sans aucune culpabilité. Parce que les émotions, ça va peut-être vous paraître étonnant ce que je vais vous dire. C'est une réaction biologique à un événement extérieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas à se dire que ce n'est pas bien d'être triste ou que ce n'est pas bien même d'être trop joyeux, que ce n'est pas bien d'être en colère. Non, on n'y peut rien. Donc, il n'y a aucune culpabilité à éprouver telle ou telle émotion. c'est une réaction biologique. Par contre, il faut apprendre à gérer ces émotions. Donc, tout ce travail sur les émotions, c'est un vrai travail d'apprendre à les exprimer sans aucune culpabilité et savoir les gérer, faire face à ces émotions. Ensuite, apprendre à avoir des relations satisfaisantes, eh bien, oui, moi, j'ai appris que ça s'apprend et que c'est extrêmement important. Savoir écouter l'autre sans l'interrompre, savoir le comprendre, savoir gérer les conflits, savoir aussi avoir un esprit critique vis-à-vis de ce qu'on dit soi-même et ce que dit l'autre. Donc, tout ça, ça se travaille. Eh bien, toutes les recherches à l'heure actuelle qui sont faites, je peux vous assurer, dans le monde entier, aussi bien en Europe du Sud, on en parlait tout à l'heure, Espagne, Italie, Portugal, l'Europe du Nord, le Canada, les États-Unis, l'Asie, l'Australie, eh bien, toutes les études qui montrent que quand les enseignants développent leurs compétences sociales et émotionnelles, c'est-à-dire qu'ils ont une formation pour ça, on les forme, mais ce n'est pas une petite formation sur deux jours ou trois jours, c'est une vraie formation pour développer leurs compétences sociales et émotionnelles, eh bien, ces enseignants-là, ils vont mieux, c'est drôlement important, ils se sentent plus compétents dans leur métier et ça les protège du burn-out. Le métier d'enseignant est un des métiers les plus difficiles au monde. Il y a 30 % de burn-out chez les enseignants. Et pourquoi ? On sait d'où vient le burn-out chez les enseignants, c'est les relations avec les élèves. Eh bien, vous voyez que quand ils ont une formation pour développer leurs compétences sociales et émotionnelles, ça les protège du burn-out. Et ça, ce n'est pas une étude qui a été faite très, très loin, elle a été faite en Autriche, cette étude-là. Et donc, les enseignants, ils ont besoin d'une formation profonde pour développer leurs propres compétences sociales et émotionnelles. Et moi, en tant que médecin, quand j'ai travaillé sur ce sujet, j'ai été très surprise d'apprendre que dans la plupart des pays développés, nous, professionnels de santé, qui sommes en relation en permanence avec nos patients, on n'est pas du tout formés à ça, je peux vous assurer. Eh bien, les professionnels de santé dans les autres pays développés ont une formation pour ça. Moi, je peux vous assurer que, je vous l'ai dit, j'étais... Je me suis beaucoup occupée de parents maltraitants, je peux vous assurer que j'étais très démunie. J'ai eu la chance il y a longtemps d'avoir rencontré quelqu'un qui m'a fait découvrir la communication non-violente. Je me suis formée en communication non-violente et je peux vous assurer que ça a été un apport pour moi, aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle, extraordinaire. J'ai pu savoir comment faire vis-à-vis de ces personnes-là, alors qu'avant, je n'avais pas les outils pour... Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer ce que sont ces outils et en particulier ce qu'est la communication non-violente ? Je vais vous en parler. Je voulais vous dire qu'est-ce que fait le développement des compétences sociales et émotionnelles sur les élèves ? Il y a des centaines d'études à l'heure actuelle dans le monde, c'est depuis le XXIe siècle, donc c'est des études très récentes, qui montrent que quand les élèves, on leur a permis, mais il faut d'abord que les enseignants soient formés, on ne forme pas d'abord les élèves, on forme d'abord les enseignants, quand les élèves, on leur a appris dès tout petit à développer leurs compétences sociales et émotionnelles, les élèves se développent sur tous les plans. Personnel, ces enfants se développent globalement, formidablement bien. Social, c'est-à-dire qu'ils savent avoir des relations avec les autres, aussi bien les élèves, les profs, leurs parents, il n'y a plus de harcèlement, et leur réussite scolaire fait ça, c'est-à-dire qu'au niveau intellectuel, on sait que l'empathie développe le cerveau global. Il y a un travail remarquable d'une jeune Hollandaise qui a montré que quand le père et la mère, là, c'est sur les deux parents, parce qu'il y a beaucoup d'études, c'est seulement sur le père, sur la mère, je veux dire, c'est une étude sur 161 familles de six semaines, l'enfant a six semaines à huit ans. Vous voyez, c'est une énorme étude. Elle a montré que quand les parents sont empathiques avec l'enfant, à l'âge de huit ans, toute la substance grise du cerveau se développe. Vous voyez, maintenant, on sait que l'empathie va développer aussi bien le cerveau intellectuel que le cerveau affectif. Quand les enfants ont développé leurs compétences sociales et émotionnelles, c'est-à-dire leur empathie, au niveau intellectuel, hop, la réussite scolaire fait ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a énormément d'études qui sont faites dans des populations extrêmement vulnérables, fragilisées, en grande détresse. Eh bien, même chez ces populations-là, les enfants font ça sur tous les plans. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de tous ces chercheurs-là qui nous démontrent que maintenant, nous avons des pistes pour qu'aussi bien les enseignants que les adultes qui travaillent avec les enfants, que les enfants puissent se développer de façon optimale. Ce que cette étude montre, c'est que l'environnement social aurait moins d'importance que ce qu'on lui donnerait actuellement et que vraiment, seule l'empathie et les relations sociales des enfants est plus importante que tout ce qui peut l'entourer. Je ne peux pas répondre à votre question comme ça. Ça, je ne le sais pas du tout. Qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle ? Que c'est tout ce que nous vivons qui est plus important que nos gènes. Nos gènes sont très importants. C'est ce que nous transmettent nos ancêtres. Mais maintenant, on sait que l'environnement, c'est-à-dire tout ce que nous vivons, nos relations, la nourriture, la pollution, notre apprentissage, tout ce que nous apprenons, va avoir beaucoup d'effet sur l'expression de nos gènes. Et on sait que nos relations peuvent modifier l'expression des gènes. Donc, nos relations sont extrêmement importantes. D'accord. Alors, pour la CNV. Oui, voilà, pour la CNV. Alors, là, j'ai une représentante de la communication non-violente et éducation. Catherine Schmider, qui est la présidente de l'association CNV et éducation. Alors, la CNV, c'est une dénomination internationale. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la CNV est pratiquée dans 60 pays au monde. Et CNV, c'est la dénomination internationale. Moi, personnellement, je préfère communication empathique ou consciente. Mais on est obligé d'utiliser CNV puisque c'est la dénomination internationale. Alors, d'où vient la CNV ? Elle vient de la psychologie humaniste de Carl Rogers. Carl Rogers, début XXe siècle, ça a été un des premiers psychologues au monde à théoriser ce que nous savons tous, que qu'est-ce qui nous importe, nous, pour être bien dans notre vie, ce sont nos relations sociales et l'empathie. Et donc, ça a été le premier à travailler sur l'empathie et les relations sociales. Un de ses élèves, Marshall Rosenberg, il a mis au point une façon d'être qu'il a appelée la communication non-violente et qui est maintenant diffusée dans 60 pays au monde. Qu'est-ce que c'est ? Catherine Schmider, qui est là, pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi. C'est un travail en même temps d'auto-empathie parce qu'on ne peut pas être empathique avec les autres si on n'est pas d'abord auto-empathique, c'est-à-dire accueillir sans jugement toutes les émotions qui nous traversent. Et c'est un travail donc sur les émotions et sur quand on nous éprouve une émotion, qu'est-ce que ça cache derrière ? Ça cache ce que nous souhaiterions profondément, nos besoins, nos valeurs, tout ce qui est important pour nous. Donc c'est un travail sur aussi bien nos émotions que nos besoins et qu'est-ce qui donne sens vraiment à notre propre vie, qu'est-ce qui pour nous est important dans notre vie. Ça nous permet de suivre vraiment notre fil rouge. Et je peux vous assurer que c'est grâce à la CNV, bon d'abord que j'ai pu mieux travailler avec mes patients ou être mieux avec mon entourage. Et c'est grâce à la CNV que je me suis mise à lire. À écrire, plutôt. À lire. Heureusement, ça faisait longtemps que j'ai lu. Mais c'est dans un stage de CNV que, âgée, parce que je ne suis pas jeune du tout, que je me suis dit oui, mon fil rouge, c'est avant que je disparaisse de cette terre, j'ai envie de transmettre ce que j'ai compris et appris de plus important. Et en rentrant dans un stage de CNV, je rentrais chez moi et j'ai dit à mon mari, je me mets à écrire et j'ai écrit. Eh bien, c'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissante à la CNV. C'est quelque chose vraiment qui nous développe dans un sens de construire l'être humain et de le mettre sur son vrai chemin. Donc, ça, ça fait partie des formations que les enseignants devraient ou peuvent avoir. Oui. Ou plutôt devraient ou devraient avoir. Est-ce qu'il y a d'autres formations de ce type-là ? Oui. Alors, pour revenir sur la CNV, je m'autorise à le dire, je suis extrêmement, extrêmement contente parce que l'éducation nationale commence à s'y mettre à la CNV et que depuis janvier 2017, il y a un groupe d'inspecteurs de l'Académie de Crétec. L'Académie de Crétec, c'est l'académie la plus difficile de France, qui a le plus de difficultés. Eh bien, ils ont commencé à avoir des stages de CNV. Ils ont été d'abord très surpris en se disant « Mais comment ça se fait qu'on ne connaissait pas ça ? » Voilà. Et puis, ils ont été émerveillés de la puissance de la CNV et ils en redemandent, ils en redemandent, ils en redemandent et ils en sont à leur, je crois, sixième session de formation. Et c'est en train, vous voyez, la tête de l'éducation nationale est en train de comprendre comme quoi c'est très, très important de travailler sur les compétences sociales et émotionnelles. Pour répondre à votre autre question, eh bien, ces formations, il y a des formations pour développer ça dans le monde entier. Et c'est devenu maintenant un vrai business, c'est-à-dire qu'il y a à boire et à manger dans les formations. Il y a des formations où, moi, j'ai été très, très étonnée quand je demande aux formateurs mais qu'est-ce que vous avez eu comme formation pour animer des groupes de parents ? Ils me disent trois jours. Mais je me dis mais c'est n'importe quoi. Moi, je peux vous assurer que pour pouvoir accompagner des parents, moi, il m'a fallu des années, des années de travail personnel, de réflexion. c'est des choses très compliquées pour accompagner les professionnels de l'enfance ou des parents. Et donc, oui, il y a énormément, énormément de formations. Il y a beaucoup, beaucoup de formations très approfondies dont je parle dans mon livre et qui sont appliquées à l'heure actuelle dans les écoles et qui sont évaluées et validées. Donc, il y a des formations extrêmement solides. Moi, je ne les ai pas expérimentées. La seule que je connaisse, c'est la CNV. Donc, toutes ces formations, elles permettent effectivement aux enseignants de mieux faire leur travail, de mieux aider les enfants. On peut espérer qu'à terme, ça résout d'énormément de problèmes. Est-ce qu'il ne faudrait pas le généraliser ? Oui. Enfin, tout simplement, de ne pas se limiter uniquement à l'école et aux enseignants et à l'ouvrir à d'autres corps de métier voire même à l'ensemble de la population ? Alors, d'abord, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'a jamais fini de progresser pour soi et dans nos relations sociales. Donc, pour moi, se former, par exemple, en communication non-violente, ce n'est pas en un stage. Pour moi, il faut au moins deux, par exemple, deux, trois ans et en ayant des piqûres de rappel régulièrement toute notre vie. on n'a jamais fini de progresser. Oui, pour moi, il faudrait... Moi, ça m'a été tellement bénéfique de faire ça. Je pense qu'on a tous intérêt à développer nos compétences sociales, savoir comment on fait avec les autres. C'est une grande préoccupation. Comment on fait pour avoir des relations satisfaisantes et comment on fait pour être mieux avec soi-même. Bien sûr qu'on a tous intérêt à ça. Les grandes entreprises savent ça. Moi, qui travaillais dans un hôpital près des grands sièges de L'Oréal, vous connaissez tous, L'Oréal, c'est l'une des plus grandes entreprises françaises. Je peux vous assurer qu'elles sont très intelligentes. Donc, beaucoup de leurs cadres supérieurs sont formés en CNV pour savoir manager leurs équipes. Donc, beaucoup d'entreprises, oui, développent ça chez leurs cadres dirigeants. Mais il faudrait que tous soient formés, bien sûr. Oui, à tous les niveaux. J'aimerais revenir sur ce que vous avez évoqué en début de rencontre sur les violences éducatives ordinaires. C'est un sujet qui vous tient à cœur, qui n'est pas vraiment évoqué dans le livre, mais qui n'est pas le sujet. Puisque vous avez co-signé une tribune dans Libération la semaine dernière, je voulais savoir si vous voulez en dire un peu plus. Oui. c'est un très, très grand sujet. D'abord, moi, ce qui me choque, c'est que nous, la France, on donne des leçons de morale à tous les pays. On se dit les pays des droits de l'homme. Par contre, il y a 51 pays au monde qui ont signé une loi, enfin, qui ont signé, qui ont une loi contre les humiliations verbales et physiques vis-à-vis des enfants. il y a 32 pays en Europe. Et nous, les Français, qui nous disons les pays des droits de l'homme, on n'a pas encore de loi. Pour moi, j'ai du mal à comprendre ça, honnêtement. Alors que quand on parle de violence physique ou verbale, en France, c'est ridiculisé en disant que une fessée ne fait de mal à personne, moi, j'en ai reçu, bien entendu, que la majorité d'entre vous ici, vous avez très probablement, parce que c'était l'éducation traditionnelle, reçu des humiliations verbales et physiques. Parce que les parents pensaient que c'était comme ça qu'il fallait éduquer les enfants. Donc, ils disent qu'on n'en est pas mort. Et puis, remettre en cause ce que nos parents ont fait, ça peut être très douloureux. de dire oui, alors que pour moi, c'est dire, oui, mais nos parents ne savaient pas les effets que ça produisait. Mais ce sont des habitudes culturelles. Par contre, je peux vous assurer qu'il y a des centaines d'études sur l'impact des gifles et des fessées dans le monde. On sait exactement, nous, pédiatres, ce que ça fait sur les enfants. En France, il y a zéro étude sur les fessées. On ne veut pas savoir, on ne dit rien du tout où les fessées. On sait que c'est extrêmement mauvais. C'est toujours par le même biais, par le stress, le cortisol qui va abîmer le cerveau et qui ensuite va donner aussi bien des troubles du comportement que des troubles cognitifs. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut apprendre à nos enfants ? Est-ce qu'on veut leur apprendre que c'est le rapport du fort au faible ? Parce que le fort, c'est l'adulte et le faible, c'est l'enfant. Est-ce qu'on veut lui apprendre que quand on n'est pas content, c'est par la violence physique qu'on résout les conflits ? Quand je posais ça comme question aux parents, ils me disaient non, je ne veux pas leur apprendre ça. Mais alors que, qu'est-ce qu'on sait que les enfants nous imitent ? Si je vois mon parent me donner une gifle, je vais faire ça avec mon frère et ma soeur et je vais faire ça dans les cours de récréation. Et donc, la violence, elle s'apprend alors que l'empathie s'apprend également. Je connais certaines écoles à l'heure actuelle. Quand un enfant est stressé ou est en colère ou a un comportement qui dérange, eh bien, la maîtresse apprend aux enfants de venir apaiser l'enfant, de venir le calmer. Ça ne veut pas dire qu'on approuve son comportement. on lui dit ben oui, tu vas apprendre à ne plus faire ça mais tous les autres enfants vont venir l'apaiser. Eh bien, on sait que c'est justement l'expression des émotions, l'apaisement qui va faire maturer le cerveau. Ça peut être le cas aussi dans une situation de harcèlement ? Absolument. La confrontation entre le harcelé et le harceleur ? Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le harcèlement ? Quand les adultes ont tendance à dire il faut punir le harceleur puisqu'il se comporte n'importe comment, on va le punir. Eh bien, quand on fait ça, on renforce son comportement. C'est-à-dire qu'il apprend la violence, il apprend la punition. Eh bien, dans ce cas-là, il va continuer à punir les autres parce qu'une punition, c'est un rapport de force, c'est une humiliation. si dans votre lieu de travail ou votre conjoint vous punissait, vous avez fait quelque chose ou dit quelque chose qui me dérange, je vais vous punir, va au coin ou va dans ta chambre ou votre collègue vous faisait ça, je peux vous assurer que vous seriez d'abord très en colère. Oui. Votre lien affectif se distendrait et vous apprendriez, vous voudriez lui faire ça aussi. C'est-à-dire que vous deviendriez agressif avec lui. Parfois, malheureusement, la personne va se soumettre totalement, elle va devenir anxieuse ou déprimée et va continuer à se faire maltraiter. Donc, vous voyez, il y a des mécanismes très pervers qui se mettent en route chez nous, les humains, quand nous subissons de la violence. Donc, quand on est en face d'un enfant qui harcèle et d'un enfant qui est harcélé, eh bien, la meilleure façon de faire, c'est de leur faire travailler sur qu'est-ce qu'ils ont ressenti, qu'est-ce qui se passe pour celui qui a harcelé, qu'est-ce qui se passe pour celui qui a été harcelé et les faire travailler là-dessus. Et, par contre, en faisant travailler toute la communauté éducative. Parce que un enfant qui harcèle, s'il est soutenu par les autres élèves, il se sent fort. c'est-à-dire que c'est toute la communauté éducative qui va comprendre que, oui, on est là pour que la violence diminue dans tout l'établissement. Mais c'est tout le monde qui doit être formé à ça. C'est-à-dire aussi bien les administrateurs de l'école, les gens qui travaillent à la cantine, qui travaillent au ménage, les enseignants, les élèves et les parents. Et quand toute la communauté éducative comprend que c'est tout le monde qui est chargé de faire baisser la violence dans un endroit, je peux vous assurer que là, on aboutit à ce qu'il n'y ait plus de violence et plus de harcèlement. Et les études, elles sont là. Je ne vous parle pas en mon nom, parce que moi, je ne sais pas tout ça. Je vous le dis parce qu'il y a des études dans le monde entier, évaluées et validées, qui montrent que oui, ça marche. Ce n'est pas un monde de bisounours, c'est beaucoup de travail pour faire tout ça. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts ou en un stage. Ce n'est pas dans un stage qu'on apprend ça. C'est tout un travail de fond. Vous êtes optimiste quant à l'avenir de l'école, de l'enseignement ? Je suis extrêmement confiante, je vais vous dire. Comme j'ai la chance de faire le tour des académies depuis quatre ans, je rencontre des gens formidables partout et des gens qui ont envie de promouvoir tout ça. Je ne suis pas naïve. Je sais qu'il y a de la résistance, bien entendu. Mais je peux vous assurer que les gens ont une appétence, un appétit pour voir que oui, notre monde peut se modifier et peut se transformer. Donc, j'ai vraiment confiance. Je me dis aussi que face à ces connaissances, on ne peut pas rester les bras croisés. par contre, il y a une chose que je veux dire quand j'ai un public français, c'est qu'on est un pays très arrogant. Et on se croit sorti de la cuisse de Jupiter. Et moi, je le sais en tant que médecin, quand une étude n'était pas faite, une étude médicale n'était pas faite en France, j'ai beaucoup de mes collègues qui me disaient que ça ne veut rien dire, il faut que nous, on la fasse. Là, je peux vous dire qu'il y a des milliers d'études faites dans le monde entier. Il n'y en a pas en France, sur tout ça. Eh bien, il n'y a pas besoin de dépenser notre temps et notre argent à refaire les études. Pour moi, ça serait des dépenses inutiles. Par contre, mettre en œuvre ce savoir-là, oui, c'est autre chose. Donc, il faut relever ses manches et mettre en œuvre et développer les compétences sociales et émotionnelles partout où on peut le faire. Il faut mettre ça en pratique. Mais il n'y a plus besoin de refaire les études. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci Catherine. Oui, un vrai plaisir. Merci. Merci.